Le company Honda vient de dévoiler un projet de 15 milliards de dollars pour quatre nouvelles usines liées aux véhicules électriques en Ontario. C'est Olivier qui a les détails, donc. On parle du plus gros investissement privé dans l'histoire de l'industrie automobile au Canada, juste ça, là. Oui, puis on dit aussi que c'est la première fois qu'un manufacturier va venir implanter une chaîne d'approvisionnement qu'on dit complète au Canada. Ça comprend quoi? Bien, d'abord, une usine de montage de véhicules électriques. On va assembler les véhicules, une usine de fabrication de batteries, puis deux usines qui vont servir à fabriquer les composantes de ces batteries, les cathodes et les séparateurs. Alors, évidemment, aujourd'hui, à Alliston, en Ontario, là, où il y a déjà une usine de Honda, là où la conférence de presse a eu lieu aussi, bien évidemment, les représentants des gouvernements fédéraux et ontariens, et ceux de Honda aussi qui se tapaient dans les mains d'avoir réussi à annoncer ce projet-là. Après ceux de Stellantis, de Volkswagen, il y a Nordvolt aussi au Québec. Alors, on estime que l'usine fournira en 2028 240 000 véhicules électriques par année, 1000 emplois directs. Écoutons le premier ministre. Aujourd'hui, on annonce que Honda va investir pour créer la première chaîne d'approvisionnement complète de véhicules électriques au Canada. These investments will create well over a thousand well-paying manufacturing jobs, as well as many, many construction jobs, and of course, jobs all across Ontario and the country for auto parts suppliers. Alors, vous avez eu un aperçu du montage financier pour ce projet de 15 milliards de dollars. C'est 2,5 milliards du gouvernement fédéral en crédit d'impôt, puis il y a aussi un 2,5 milliards du gouvernement ontarien en divers incitatifs, que ce soit direct ou indirect. Et on sait que le gouvernement du Québec était intéressé à attirer une partie du projet. Or, le ministre Pierre Fitzgibbon qui a dit que c'était pas suffisant l'offre qu'on a faite à Honda, qui était trop gourmand. Alors, il y a le premier ministre, Doug Ford, qui lui a été questionné sur le prix à payer pour ces projets-là. Écoutez sa réponse. Alors, il n'y a pas de prix à payer pour ça, dit Doug Ford. Évidemment, il y a probablement d'autres facteurs aussi qui ont penché dans la balance, notamment le fait que déjà Honda était installée dans cette région-là, à Alistair, en longtemps. Monsieur Olivier. Help me.